Loin d'être un caprice d'architecte, cette décision illustre un principe fondamental de la démarche de Wang Shu. Selon lui, un bâtiment, en tant qu'objet, n'est rien. Il n'existe que dans la relation qu'il entretient avec le paysage. Un credo hérité des lettrés de la Chine ancienne, selon lesquels l'architecture, en tant que création artificielle, n'a de sens que si elle est une transposition de ce qui a été observé par l'homme dans la nature. Si l'architecte a décidé d'implanter la maison d'hôte sur cette parcelle enclavée, c'est avant tout pour que son bâtiment établisse un dialogue avec la rivière et la montagne. Deux éléments sacrés dans la tradition chinoise et dans le genre le plus noble de la peinture du paysage, le shan shui, littéralement montagne, eau. Sous-titrage ST' 501